Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, ce texte sur l'efficacité de la justice de proximité est surtout un texte qui concerne le pénal, pour ne pas dire qu'il ne concerne que le pénal, et je vous avais déjà fait cette remarque la fois dernière et je la refais, l'essentiel de l'activité judiciaire est une activité de justice civile. D'ailleurs vous avez vous-même parlé, et le ministre aussi, de petits litiges, et souvent petits litiges fait plutôt référence aux affaires civiles que aux affaires pénales. Rien n'a la matière sur le sujet et rien n'a changé sur le sujet, sur les affaires civiles, depuis la loi de programmation de la justice, et on voit que les délais s'accroissent fondamentalement, et j'y reviendrai dans une deuxième partie. Pour ce qui est du fond du texte, finalement, les propositions que vous faites, soit elles ne changent pas fondamentalement l'état actuel du droit, des alternatives aux poursuites, elles étendent quand même, du coup, par ailleurs, le rôle du procureur, et en réalité, pas vraiment le rôle du procureur, mais le rôle des délégués du procureur, puisque ce sont eux qui, d'ailleurs, dans l'esprit du ministre, doivent mettre en œuvre cette justice de proximité. Rappelons que les délégués du procureur ne sont pas des procureurs, ne sont pas des magistrats en tant que tels, et qui sont des retraités qui viennent concourir à l'œuvre de justice. Mais, vous faites un écueil fondamental, c'est que, pourtant, on ne rediscute pas, et on ne rediscute jamais, de la question du rôle du parquet, et de l'enquête préliminaire, ou des alternatives aux poursuites. Je sais qu'il y a un texte qui est à venir sur le sujet, j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des précisions un peu plus que le teasing qui a lieu par voie de presse, mais, en tout cas, là, vous ne tombez pas dans les écueils des habitudes, c'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs supplémentaires au procureur, comme si cela allait de soi et que c'était évident, sans avoir de réforme du statut du parquet, et sans avoir de réel débat sur la question des moyens. Je vous le rappelle, et je le martèlerai autant que de besoin, le budget 2021, c'est moins de création de postes de magistrats que le budget 2020. C'est plus 8%, mais moins de création de postes. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'on est dans les grandes largesses pour 2021, jamais égalés, etc. et se posera, et continue de se poser la question, de, pourquoi pas, ouvrir une deuxième école nationale de la magistrature, en tout cas, au moins, de dédoubler les capacités de cette école, si on veut avoir le nombre de magistrats qui soit suffisant pour la population, c'est-à-dire, en réalité, le ratio magistrat-habitant qui soit à peu près similaire à nos voisins européens, et notamment nos voisins allemands, qu'on prend souvent en exemple en la matière, comme chacun le sait. Sur le volet civil, qui est la grande majorité, encore une fois, des affaires, aujourd'hui, au moment où on se parle, en moyenne, pour la justice prud'homale, 24 mois de délai d'audiencement, Monsieur le Ministre, 24 mois. Sur les affaires civiles, qui concernent notamment les affaires familiales, qui sont le gros des affaires, 18 mois de délai d'audiencement, 18 mois. Ce qui enquiquine le citoyen ou la citoyenne, aujourd'hui, dans les délais de justice, ce n'est pas la justice pénale de proximité, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la préoccupation première, c'est celle-là, c'est celle que je viens de vous dire sur la justice civile. Qu'est-ce qu'on fait en la matière ? Où sont les greffiers ? Où sont les greffiers dont on a besoin ? Où sont-ils ? On nous avait promis des centaines de recrutements dans la période Covid, qui allaient résorber les piles de dossiers de la justice. Eh bien, écoutez, les piles ne se résorment pas, les délais ne font que croître et augmenter. Parce que les moyens, vous ne les mettez pas au bon endroit, évidemment. C'est vrai que la priorité est la construction de places de prison, comme chacun sait. C'est la première priorité, le top priorité, dont nous avons besoin dans ce pays. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, pour tout ce qui est du reste, eh bien, on n'a que les miettes. Et pourtant, il y aurait des choses à faire sur la réforme de la justice civile. La réforme du décret m'a jundi, monsieur le ministre, par exemple. Parce que sur les délais de procédure, là où pour le justiciable, on lui dit, écoutez, votre dossier, en trois mois maximum, il faut l'envoyer, et derrière, le délai d'audiencement, c'est de 18 mois, ou 20 mois, ou 22 mois. Ça semble complètement hallucinant. On demande aux uns et aux autres, d'abord aux justiciables, en réalité, de se presser ou qu'on presse les délais, pour qu'ensuite, la machine judiciaire, elle-même, ne soit pas là au rendez-vous. C'est à nouveau une question de moyens. Visiblement, ce qu'il y a ici, dans cet hémicycle, de par la majorité, c'est une confusion qui est entretenue systématiquement, que ce soit sur la justice des mineurs, que ce soit sur la justice pénale, sur la justice civile, en disant, une bonne justice, c'est une justice rapide. Ce n'est pas vrai. La rapidité n'est pas le corollaire d'une bonne justice. Il ne faut pas qu'elle soit trop lente. Il ne faut pas qu'elle dépasse les délais qui peuvent être problématiques pour le justiciable et pour le magistrat. Mais de là à dire qu'une justice rapide est une bonne justice, je ne franchirai jamais ce pas, parce que là, on rentre dans une logique comptable et gestionnaire qui n'a rien à voir avec l'idée de justice.